Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le premier quintet du week-end sur l'hippodrome d'Auteuil. Le prix cacao est à l'étude, vous voyez affiché les conditions de course 4400 mètres, un steeplechase, 16 partants sur un terrain je pense très souple voire collant, il y a eu un peu de pluie cette semaine sur Auteuil, avec le quintet très ouvert, on lance tout de suite la sélection. Alors mon gagnant, j'ai mis le numéro 9, Rodmick Stavell, une jument qui fait pratiquement toutes ses courses, 3 sur 4 dans les quintets plus, deuxième du Grand Stiplechase de Clairfontaine d'Auville, quatrième du Violon 2, un petit peu déçu ce jour-là, ensuite deuxième du Montgomery Group 3, c'est une jument qui est bien placée sur l'échelle des valeurs, pour moi c'est sa course. Deuxième base, le numéro 4, King Elvis, il rattrape le temps perdu tout simplement, il a gagné facilement le prix André Adel, on lui a mis 4 kilos de pénalité, il revient sur 4400 mètres, où il a une chute et une sixième place, mais comme le cheval a bien gagné son quintet et qu'il rattrape le temps perdu, il doit pouvoir jouer le podium. Premier outsider, j'ai mis le numéro 1, Don Lachange, il a couru un quintet, il a gagné, c'est le fameux Grand Stiplechase de Clairfontaine d'Auville battant Rodmick Stavell, il a ensuite fait 4ème groupe 3 derrière Roi Mage, et il battait ce jour-là Grande Nature, qui a ensuite fait l'arrivée de groupe 2. Pour ses débuts à Hauteuil, je pense que ce sera tout au rien, malgré que ce soit le top white. Deuxième outsider, le 13 Beryl B, 3 sur 3 dans les quintet plus, ce cours s'école dans le prix André Adel, dernier toute la route, on est venu finir au moral, c'est un cheval qui a 50% de réussite sur le parcours, je le garde très haut. En 5ème position, le 5, Drop Flight, il a surclassé le Violon 2, on lui a mis 5 kilos de pénalité, a été arrêté dans le Montgomery, il a 3 sur 4 sur le parcours, dont 2 victoires, il revient dans un lot quand même moins fou que le groupe 3, il doit pouvoir finir 4, 5ème sans problème. 6ème position, le numéro 2, La Terranito, il a 4 sur 4 en course, une rentrée gagnante pour ses débuts à Hauteuil, une rentrée de 7 mois, il faut voir le contre-coup de la bonne rentrée. Maintenant, je pense que c'est un cheval qui va manquer d'expérience, débute quintet, débute handicap, mais Naby Cotin, Maglène Bryant, il vaut mieux l'avoir avec nous. 7ème position, le 14 Espoir Royal, débute quintet plus, c'est le tandem Philippe Ron, Marcel Roland qui marche très très bien. 2 sur 3 sur le parcours, c'est un cheval qui a fait 4ème du Jean Lomain, avant d'être arrêté, où c'est qu'on retrouve sur roi, enfant roi, et y battez Fanfaron spécial, Fanfaron qui cette saison a gagné le lutteur 3 et le prix du président, rien que ça. Je termine avec le 3, Darling Debord, rentre souvent bien frais, 3ème du lutteur cette année, 5ème du président, je garde en bout de sélection, c'est un excellent sauteur. En cas de non partant, le numéro 11, Grumboy, au mois de mai, sur ce tracé, y battez One of a une aile, donc une excellente ligne, il va nous faire 2ème du Gilou 4, qui a fait 3ème du Quintet de Compiègne. Donc voilà, j'ai pas réussi à le garder en 8, et les joueurs de longue, pourquoi pas. Nous passons au jeu du Quintet, donc je vous propose en simple le 9, Rodmixtavelle, ça doit jouer la victoire, donc forcément j'en attends au moins une place dans les 3. Le couplet 9 de base, 4 As, 13 derrière, gagnant placé, coût 9€, flexi 50%, 4,50€. Le même jeu en 2 sur 4 pour les fans de ce jeu-là. Et en multi 6, mon prono par ordre de préférence. Nous passons au cheval du jour. Alors, le cheval du jour, mercredi 3 novembre, en réunion 1 course 7, le numéro 8, c'est Béloromain, 3ème, on relance une série. Dans notre jargon, on a gagné toute la route, là c'était l'inverse, on a perdu toute la route, départ catastrophique, je comprends pas qu'on démarre en 2ème rideau avec 9 partants. Sûrement le driver, il sait ce qu'il fait, dernier toute la route, course sans train, il a voulu prendre le dos de Bazir, qui nous a pris de vitesse quand elle est sortie, il a dû sortir en 3ème épaisseur, et il s'est allongé toute la ligne droite. Franchement, il fait une sacrée performance, croyez-moi, parce que je pense que jamais nous touchons la place mercredi. On espère un coup de 2 avec Honneur de Blé, et pour samedi 6 novembre, en réunion 3 course 7, le numéro 10, grand sourire, déféré des 4, le cheval a gagné sur la piste de Châtelet-Layon sur un parcours de vitesse facilement. Il a ensuite marché 13-4, 2ème à Vincennes, en faisant le tour, c'est un cheval qui peut sortir tout seul, il faut le préserver je pense 2000 mètres, il a 600-700 mètres très dur, il rend les mètres, Matadri-Varquier dessus, déféré des 4, avec un bon déroulement de course, je pense qu'on peut jouer le podium. Gagner, ce sera peut-être dur, mais le podium, je pense que c'est possible. Nous, on se dit à demain pour le Quintet Dominical, passez un bon week-end, merci à tous, ciao !